Nous sommes ici ce soir pour rendre hommage à Shumatajinir Maladevi. Nous voulons ici ce soir entamer une révolution intérieure. Nous allons assister à une conférence. Vous allez voir des artistes venus des quatre coins du monde et vous allez expérimenter la méditation. Mais sans vous en dire plus, je vais inviter à venir me rejoindre un artiste exceptionnel et un grand ami, Johan Frégé. Merci et je vous prie d'accueillir Tapani de Finlande au piano s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh I'm calling, I'm calling Oh, oh, oh Wooo-oo-oo Who's gonna save? Who's gonna bring? We gonna make We gonna save Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir mesdames Bonsoir messieurs Bonsoir mesdemoiselles Malik, ils sont vraiment magnifiques L'endroit est superbe Je t'en prie D'accord, alors Ce soir Tous ensemble Nous allons démarrer Une révolution Attends, juste avant qu'on puisse en fait commencer la conférence Il y a une question qui m'a été posée à plusieurs reprises Qui est venue régulièrement Et qui me pose qui brûle les lèvres Est-ce que tu me permets que je te la pose avant qu'on démarre ? Vas-y, vas-y Mathieu, je t'en prie Écoute, la question me brûle les lèvres Malik Pourquoi t'as souhaité nous réunir tous En cette rencontre magnifique ? Parce qu'il fallait qu'on soit tous ensemble Pour partager ce qui est en train de se passer Et qu'est-ce qu'on est en train de se passer ? Une révolution Et quel type de révolution ? Celle qu'on est en train de vivre Ensemble, tous Ok, ouais Donc t'as choisi la France On est à Paris La révolution française, c'est ça ? Plus mondiale Plus mondiale J'ai compris Le printemps, les grands magasins La révolution industrielle Pas aussi matériel Le printemps Pas matériel Social Alors, il y a un peu de ça Mais c'est encore plus global Plus global Il y a des artistes Révolution artistique Un petit peu, il y a un peu de ça, ouais Révolution scientifique Aussi, mais encore plus Technologique Alors en fait, Mathieu Toutes ces révolutions Marquées et jalonnaient L'histoire de l'humanité All these révolutions Have marked humanity Throughout the centuries And here we want to talk about A revolution which has already Been Ah, you're talking about The 21st of December At the end of the world No, not quite We're going to celebrate A new We are going to talk about A revolution which is going to Transform the conscience of man And which will change humanity I see I see around me I see that we're in such a crisis Economic crisis That I think that we haven't Really found this There's also an environmental crisis There are many conflicts In the world today It's true It may not yet find the solution La réflexion qu'on se dit C'est voilà Qui est-ce qui est à la base De toutes ces crises De tous ces problèmes Qui est-ce qui a généré tout ça Et donc où doit-on commencer Mathieu Écoute, si on veut changer tout ça Il faudrait peut-être Commence par changer nous-mêmes Exactement Ok 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 Je vois où tu veux en venir Ok Je ne pensais pas un petit peu Comme Gandhi en son temps Qui disait Soyez le chantant Pour les voir dans le monde Ouais, exactement Et il y a aussi Michael Jackson Qui l'a dit Dans sa chanson Change the man in the mirror Commence par changer L'homme dans le miroir Donc c'est une solution Qu'on a déjà Que tout le monde a déjà Et que tout le monde connait déjà Ah oui, c'est ça J'aurais déjà vécu moi Je sais le faire C'est ça Ouais Et comment Alors Un exemple Aujourd'hui, écoute On est conscient De différents types d'énergie On connait par exemple On connait aussi l'électricité Mais il y a un nouveau type D'énergie Qu'on entend découvrir Et que la physique quantique Est en train D'expérimenter Qu'elle appelle L'énergie quantique Cette énergie Elle est à la base De tous les atomes De toutes parties Et donc Elle crée un réseau énergétique Qui connecte tout Et qui va tout interlier Ok, c'est comme Avatar Voilà C'est exactement Comme Avatar Donc c'est pas vraiment De la fiction pour moi Avatar C'est vrai Il parle exactement De cette énergie Qui connecte tout Et aussi Regarde quand on prend Un film comme Star Wars Et le magnifique Yoda Il parle de la force Tout ça Ça vient de la conscience Ça vient de quelque part Cette connaissance Est déjà là On la connait déjà Mais On ne sait pas encore Vraiment comment l'appréhender Comment l'utiliser Et pourtant On en parle assez souvent Et ce que j'avais dit Par exemple Voilà Luminous beings Are we Not this crude matter Donc il sait Qu'on est des êtres de lumière Et qu'on a cette énergie A l'intérieur de nous Ok, super C'est bien gentil Mais au quotidien Ça se traduit comment C'est ça ? Alors On l'a tous en fait Déjà expérimenté C'est pas si nouveau que ça Tu sais quand tu penses A quelqu'un Et que c'est personne Tu sais Quand tu penses à quelqu'un Et que c'est personne Tu te balades dans la rue Ah ouais, c'est pas si longtemps Et tu la croises Cinq minutes après Exactement Alors énergétique Ce qu'il se passe C'est que tu penses À cette personne Et donc tu transmets Ce désir Tu émets ce désir Cette pensée Dans ce énergétique Cette personne Le perçoit De manière innée Spontanée Sans réfléchir Et c'est ta vie D'accord Ok Ouais, on l'a tous vécu Et ça marche comment Exactement Et so how does it work Alors En fait C'est un principe De synchronicité Par exemple Comme parlait Carly Qui est Assez simple Alors J'ai commencé à l'expérimenter Surtout à partir de 2008 Donc j'ai commencé à vraiment A voir des modulations Et j'ai commencé à jouer un peu Avec cette énergie Et voir comment ça fonctionnait Alors je t'ai partagé De l'expérimenter J'ai essayé de jouer Avec cette énergie Et voir comment ça fonctionnait Alors je t'ai partagé J'ai essayé de jouer Avec cette énergie Si elle est là Si elle existe Donc je t'ai demandé Et j'ai essayé de jouer Et il m'a dit Alors la meilleure technique Qu'on a utilisé aujourd'hui C'est la méditation Et le fameux groupe Les Beatles Ont déjà parlé en fait Ils ont parlé de C'est-à-dire En fait Ce qui se passe C'est que Quand on commence à méditer On va commencer A laisser de l'espace À cette énergie On va être complètement On va être complètement Avec son monde Et donc plus cette énergie Va commencer à fonctionner Plus on va l'éveiller Juste en méditer Simplement Un peu tous les jours Plus on va voir Comment elle a été Plus on va être complètement Détendu Plus on va être complètement Plus on va être complètement Et c'est à organiser Things for us Le fait de lâcher prise De laisser fonctionner Ce pouvoir Cette énergie C'est la solution La plus simple Pour qu'on s'en utilise C'est le simple Le fait de lâcher prise Mais c'est quoi Le moyen en fait Le moyen C'est la simple Le plus accessible Pour justement Arriver à Cette lâcher prise Alors voilà Toute la révolution Mathieu Réside exactement là Parce qu'en fait La méditation La méditation Qui est la technique la plus Effective On l'a trouvée aujourd'hui Pour se connecter A cette énergie Et bien En fait On n'a plus besoin De faire ça Aujourd'hui Et depuis plus De quarante ans déjà Une dame Shri Mataji A trouvé une technique Très simple Pour se connecter Mais c'est quelque chose Maintenant Qui est accessible A absolument tout le monde De manière simple Et bien C'est une technique Qu'on appelle La réalisation du soi Et donc Shri Mataji La fonds-là Le désir De cette énergie De cette énergie To rise Et le khumabini Rises itself Donc Qui est Shri Mataji Shri Mataji Elle a été étudiante Activiste Aux côtés Qui vendit pour la libération De l'un Elle a aussi donc Passé Quarante années De vie publique A parcourir le monde Pour établir Et qu'il y a 40 ans D'ailleurs La suite de l'élite Effectivement Spreading Sahaja Yoga Elle a été De l'élite Pour le prix Nobel de la peine Mais Mathieu Aujourd'hui J'ai une petite surprise J'ai un petit fils De Shri Mataji A venir Et il nous a fait Au nom de sa présence Et il va nous toucher Quelques mots De cette expérience J'ai eu un petit Surpise Pour vous Je vous ai Un grand son De Shri Mataji Over here Et il va Come up Et dire Hello Later On Et donc Juste pour terminer Sur Une citation De Shri Mataji On a quote To Shri Mataji Oh she says There can be No peace In the world Until there is Peace within Et ne peut pas avoir De la paix Dans le monde Avant qu'il n'y ait La paix A l'intérieur de soi Et donc Je vais inviter Anna A nous parler De son expérience Who's going to Talk about His experience De meditation Et donc aussi A nous parler De sa grand-mère Et aussi To talk about His grandmother Est-ce qu'on peut avoir A pied Good evening Mon niveau de français C'est pas très bien My level of french Is not very good Je dois passer Mon code de la route And I know Because I have to Drive my theory test I have to take My theory test On m'a demandé On m'a demandé De venir sur ça Pour dire quelques mots Sur ma grand-mère And I think And I think The first thing That I will Tell you Is that You can't understand Anything that she says Unless you're searching For truth Et donc La première chose Que je veux dire C'est qu'on ne peut pas Vraiment comprendre Ce qu'elle dit À moins que vous cherchiez La vérité Quelle est la vérité ? La vérité peut être trouvée Par des discussions Ou par le débat Que doit-on faire Pour trouver la vérité ? Est-ce qu'on doit seulement Utiliser notre logique Et notre capacité mentale Pour trouver la vérité ? Laissons de côté Un moment la vérité Et parlons de ce qui est faux Beaucoup de gens Assis ici ce soir Peuvent s'imaginer Que Shri Mataji Est juste Un autre gourou indien Mais qu'est-ce qui nous donne Cette capacité De reconnaître Ce qui est faux ? According to Shri Mataji The founder of Saj Yoga It is the very fact That truth is registered Deep in our DNA That gives us the ability To discern false Selon Shri Mataji C'est le fait réel Que la vérité Est inscrite directement Dans notre ADN Et c'est ça Qui nous permet De discerner Ce qui est vrai De ce qui est faux Shri Mataji Et Shri Mataji A toujours encourager Les gens A la questionner Et à questionner Son enseignement Elle m'a dit Ne me croyez pas Vous devez m'expérimenter Et vous devez Devenir la vérité Il n'y a pas Il n'y a pas Aller vers la vérité Il y a seulement Devenir la vérité Alors comment fait-on Pour devenir la vérité ? Et donc la réponse A cette question Selon Shri Mataji Est par l'expérience Et donc Notre perception De la matière Est complètement influencée Par nos expériences Quotidiennes Nos expériences de vie Et donc Toutes les expériences Sont sensorielles Quelles qu'elles soient Et elles sont toutes inscrites Dans le système nerveux central Et dans l'inconscient Et ici Nous arrivons A ce carrefour Dans notre recherche De la vérité Alors est-ce que la vérité Est une autre forme D'émotion Ou de matière ? Non La matière peut se briser Elle peut se casser Les émotions aussi Elles peuvent se briser Et si vos sentiments N'ont pas de retour N'ont pas de réciproceté Vous pouvez vous sentir Peut-être rejeté Ou déprimé Mais la vérité Ne peut jamais se briser Et ne peut jamais se rompre Selon Shri Mataji La vérité C'est quelque chose De différent Ce n'est pas une émotion Et ce n'est pas de la matière En vérité C'est un pouvoir Et de manière plus précise C'est un pouvoir Dynamique D'amour L'amour Que nous connaissons Dans notre vie quotidienne Est une expression émotionnelle Par exemple Comme l'amour Qu'on a pour nos enfants Mais pour que cet amour Devienne illuminé Il faut prendre Ce pas supplémentaire Et recevoir La réalisation du soi Et donc La réalisation du soi Tourne notre recherche En un pouvoir Dynamique Ceci est le noyau même Du travail De Shri Mataji Et la réalisation du soi Et l'expérience De la vérité En devenant l'esprit En devenant son propre esprit Et on peut obtenir Cette expérience Par l'éveil spontané De la Kundalini Cette énergie Qu'on a à l'intérieur de soi Alors la Kundalini C'est une énergie Subtile Maternelle A l'intérieur de nous Et une fois qu'elle s'éveille On peut commencer A avoir cette expérience De la vérité Mais comment je fais Pour accéder A cet état Est-ce que je dois Suivre quelqu'un Est-ce que je dois Être un type particulier De personne Les gens ont parcouru Les Himalayas Avec de longues barbes Ils se sont convertis A différentes religions Et ils ont fait Toutes sortes de choses Pour essayer De trouver la vérité Tout le monde Essaye de chercher La vérité Certains Par des plaisirs Sensoriels Certains En utilisant Par exemple Des drogues Ou de l'alcool Beaucoup aussi Cherchent à trouver La vérité A travers Des relations Passagères Et gratifiantes Mais tout ça Dans sa forme Moléculaire Est tout simplement Une recherche De la vérité Une recherche De l'esprit Et donc Srimataji A partagé Son pouvoir Avec tous les êtres Humains sur terre Pour faire l'expérience De son propre esprit De la même manière Que quand une bougie Est allumée Elle peut En allumer A son tour Une autre Et donc Quand vous Vous recevez Votre réalisation Du soi Vous pouvez aussi Partager Cette expérience Avec d'autres Et donc Je vais vous présenter Ma propre histoire Srimataji A commencé Son travail Avec un nombre Restreint De gens J'étais petit Et je voyais Ces gens Dans ma maison Qui me disaient Votre grand-mère Est spécial Et elle peut Vous rendre puissant Alors un jour Je lui ai demandé Mais grand-mère Est-ce que tu peux Faire de moi Superman Elle m'a dit Tu es Superman Tu dois juste Le réaliser Et donc Ensuite Dans ma recherche Je me suis tourné Vers l'athéisme J'étais en colère En colère Contre tout Et désespéré Et donc Mes émotions Se brisaient Et je suis devenu Un misanthrope Sans rédemption Et je commençais A argumenter Longuement Avec Shrimataji Et en lui demandant La preuve De l'existence De Dieu J'étais sceptique Et mon argumentation M'a amené A voir que finalement Il n'y avait Aucune limite Au débat Et à la discussion Et un jour J'ai dit à Shrimataji Je sais que les mots Ne vont pas m'amener A la vérité Et quand je lui ai dit ça Elle m'a posé la question Mais qui t'a dit ça ? Comment le sais-tu ? Je lui ai dit personne Je me le suis dit A moi-même Elle m'a dit Mais qui est ce jeu ? Et comment ce jeu sait ? Et là ça m'a rendu Encore plus en colère Parce qu'elle m'avait Vraiment coincé Et donc ma vie A vraiment plongé Dans un désespoir Dans un état terrible Et je cherchais A trouver vraiment Un sens à ma vie Et donc deux ans plus tard Je me suis retrouvé Assis devant ma grand-mère Dans un état vraiment Brisé Et elle m'a demandé Alors Est-ce que tu abandonnes maintenant ? Je lui ai répondu Oui Elle n'a rien dit Et là J'ai ressenti Une brise fraîche Sur mes mains Et sur le sommet De ma tête Et là elle m'a dit Tu as vraiment Abandonné Ta Kundalini Ton énergie Et monté Et a traversé Tous tes centres Jusqu'au sommet de la tête Ce que j'ai expérimenté A partir de ce moment-là Et à quel point Ça a changé ma vie Je pourrais en parler Pendant des années Mais pour l'heure Je décide juste De le décrire A travers deux lignes Expérimentez qui vous êtes Le pur esprit Qui est la vérité Devenez la seule chose Qui ne peut jamais être détruite Devenez cet amour divin Maintenant je vais vous lire Une petite histoire D'une jeune femme D'un nom de Mariam Hajar Mariam was born in Pakistan Donc maintenant je vais vous lire Une petite histoire D'une fille qui s'appelle Mariam Hajar Qui est née au Pakistan Je vais vous partager Son histoire avec vous ce soir Elle a été éduquée en France Et donc elle a récemment Reçu cette réalisation du soi Elle a aussi senti Cette brise fraîche Et ce en lisant le Coran S'il vous plaît Tendez l'oreille C'est une histoire très belle Je lisais le Coran Avec l'espérance De trouver un moyen De s'en remettre A ce pouvoir divin Je voulais juste trouver Cette certitude Que Dieu Me montre Qu'il me donne l'assurance Qu'il me donne l'assurance Et la preuve Et le signe Que je suis Sien Et j'ai trouvé Un verset dans le Coran Qui disait 2.138 2.138 La religion indélébile Heureux avec moi-même Et vraiment C'est ça qui va accomplir mon désir Et voilà De manière pure Je souhaitais Je voulais accomplir Ce besoin honorable D'être vivante Et à ce moment J'ai senti Une brise fraîche Qui s'est levée Tout le long De mon bras gauche Et ça a recommencé Et ça ne partait pas Alors qu'il n'y avait Aucune fenêtre d'ouverte Et le reste De mon corps Était normal Mais cet air frais Était là Présent L'un de mon bras Et ensuite Le jour d'après Il a enveloppé Mon coeur Et mon coeur Était complètement frais De l'intérieur Comme s'il avait été Posé dans de l'eau fraîche Et c'était cette même Énergie intelligente Et fraîche Qui est réapparue Le jour d'après Le jour suivant Et donc Je me suis mis A chercher sur internet Quelle était Cette brise fraîche Et sa relation Avec ce verset Alors j'ai marqué Deux mots SIGBATULA La marque de Dieu Et brise fraîche Et donc j'ai trouvé Un site Qui parlait de Shrimatajji Et qui expliquait Ce Saint-Esprit De l'intérieur Et donc J'étais complètement Émerveillé Parce que je ressentais Ça de l'intérieur Et donc Je me souvenais Que deux ans Auparavant Je méditais Dans ma chambre Guidée par Mon maître Soufi Et quand j'ai prononcé Et quand j'ai prononcé Le mot Roux De Allah J'ai senti Cette brise fraîche Aussi Caresser mon visage Et Roux Of Allah Signifie exactement La même chose Le Saint-Esprit En anglais Et donc J'ai compris A ce moment là Que tout ce temps Cette chose Cette énergie Était là A l'intérieur de moi Et j'avais juste Seulement besoin De le désirer Et donc Je voyais par exemple Tous ces appareils Ménagers Qu'on a à la maison Qui sont déjà Prêts à l'emploi Et il faut juste Appuyer sur le bouton Pour qu'ils se mettent A fonctionner Et créer des choses Assez extraordinaires Mais ce manuel Ne m'avait pas été donné Quand je suis né Nous utilisons notre esprit Pour copier la nature Et créer des appareils somptueux Les ingénieurs français Ont étudié L'os du fémur Pour créer la structure De la tour Eiffel Pour qu'elle ne croule pas Pas sous son poids Et donc Dans ce monde J'ai vécu Dans la création De l'homme Mais l'homme au final Ne se connait pas Soi-même Et donc Tous les secrets Doivent être A l'intérieur Et donc Cette brise fraîche Se roule Allah Ce Saint-Esprit Est celui Qui peut Me purifier De toutes mes pensées A l'intérieur Mes pensées Passées Et futures En effet Dans l'islam Quand nous prions Vous seulement Allez vénérer Et vous seulement Demandez De l'aide Montrez-nous Le chemin La voie du milieu Et le chemin Par lequel Ça je ne sais pas Traduire Pas le chemin De ceux Qui gagnent votre colère Ou de celui Qui s'égare Sur d'autres routes Et le site De Sajjoga Montrait Trois canaux Qui existent Dans le corps Humain Le canal gauche Qui contient Tout notre passé A l'intérieur Le droit Contient Tout le futur Et nos pensées Vers le futur Et donc La ligne Droite Au milieu Est celle Par lequel On commence A recevoir Ces bénédictions De Dieu Ce qui nous amène A son royaume Qu'on appelle Le Sassrara Le dernier centre Au sommet De la tête Comme le dit Shri Mataji Qui nous amène A son royaume De Sassrara Au sommet De la tête Comme dit Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Anand Merci beaucoup Alors ce qu'on voulait vous proposer Ce soir C'est D'entraîner Cette révolution Par expérience C'est quelque chose Maintenant Qui est accessible A tous C'est quelque chose Qui est accessible To everybody Il y a des millions De personnes Qui expérimentent Cet éveil A l'intérieur Et donc Il y a des milliers Qui ont pratiqué Des milliers Qui ont pratiqué Des milliers C'est quelque chose Que chacun Qui ont pratiqué Ce soir On s'est dit Ce serait vraiment Sympa Ce soir Sous cette belle Coupole D'avoir directement Une vidéo De Shri Mataji It would be nice We will see tonight A video Of Shri Mataji So I invite everybody To sit very comfortably And it will take 10 minutes To do this Meditation experience And to try this Yourself Donc ça c'était Un programme public A Paris En 1987 This was a public Program in Paris In 1987 So there will be A translation And you can see it On the screens Please sit comfortably Yes You start off By closing On the screens On the screens But they are not Open our eyes With the eyes But If you don't open our eyes Before we open the eyes Because the attention Has to go inside So if you don't fight It's a force You can see it You can see it Listen it Listen it Listen it You can see it Charge at it That's when you Perform on peut s'occuper de tout ça. Maintenant, posez votre main droite sur le cœur, les yeux fermés, et vous devez mettre tous vos problèmes. Vous pouvez également vous parler à vous-même, et vous pouvez simplement être en armes de vous. Maintenant, quand votre main est sur votre cœur, vous devez vous demander une question. Si vous voulez, vous pouvez vous demander Shri Mataji, ou Mère, ce que vous souhaitez. Et la question est, «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » Pensez cette question. «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » On a question cette question. «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » «Volée, est-ce que j'ai l'Esprit ? » «Mère, est-ce que j'ai l'Esprit ? » N'arrêtez votre couloir. S'il vous plaît, gardez votre couloir, s'il vous plaît, et ne vous remercie pas de l'avant ou de l'avant. Maintenant, posez votre main droite sur la partie inférieure de votre abdomen, toujours du côté gauche. Ici, le côté de votre abdomen, Ici, le côté de votre abdomen, je ne peux pas aller au-delà de votre liberté. Donc, vous devez demander. S'il vous plaît, Mère, «Puis-je avoir cette connaissance pure ? » Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. S'il vous plaît, dites-le six fois, parce que ce centre, ce chakra a six pétales. Maintenant, la Kundalini commence à s'élever. La Kundalini commence à s'élever. Pour faciliter son mouvement vers les centres au centre, pour aider son mouvement et son ascension vers les centres qui sont situés plus haut, nous devons mettre notre main droite sur la partie supérieure de notre abdomen, toujours du côté gauche. Et ici, il vous faut dire, en toute confiance, pour aider la Kundalini à se mouvoir, dans le centre de la maîtrise. Dites-le dix fois, « Mère, je suis mon propre maître. » Dites-le en toute confiance. Maintenant, nous devons savoir que nous sommes l'Esprit. Nous ne sommes pas ce corps, pas cet égo, pas ce conditionnement. mais en vérité, nous sommes l'Esprit. Maintenant, posez votre main droite sur votre cœur de nouveau. Et dites en toute confiance douze fois, « Mère, je suis l'Esprit. » 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 « Nous devons savoir aussi que Dieu est un océan de bénédiction, de grâce et de compassion. » Mais avant toute chose, c'est un océan de pardon. Mais avant toute chose, c'est un océan de pardon. Et nous ne pouvons pas faire aucune erreur que cela ne peut pas engulfer. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-vous vous-même. Mettez votre main droite à l'angle de votre cou et de votre épaule gauche, et tournez votre tête vers la droite, complètement. Maintenant, ici vous devez dire avec toute confiance, « Mère, je ne suis pas culpée à tout ! » « Je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable du tout. » Dites-le seize fois. Et si vous vous sentez encore culpables, mieux venez vous-même en le répétant cent huit fois. Et si vous vous sentez encore coupables, et bien punissez-vous vous-même en le répétant cent huit fois. Vous devez être assis confortablement. Vous rentrez dans le Royaume de Dieu. Maintenant, mettez votre main sur votre front. Maintenant, mettez votre main sur votre front. Et appuyez fort. Et appuyez fort. Et appuyez fort. Et appuyez fort. Ici vous devez dire, « Mère, je vous pardonne tout le monde. » Ici, il vous faut dire, « Mère, je pardonne à tout, je pardonne à chacun. » Sur votre tête, s'il vous plaît. Ils ne se mettent pas sur votre tête, sur votre tête. Et appuyez fort. Maintenant, certains disent que c'est difficile à dire. Mais que vous pardonnez ou que vous ne pardonnez pas, c'est un mythe. Mais que vous pardonnez ou que vous ne pardonnez pas, c'est un mythe. Mais si vous ne pardonnez pas, vous jouez dans les mains malades. Alors dites, « Mère, je pardonne à tous. » Alors dites, « Mère, je pardonne à tous. » Maintenant, prenez votre main sur la back de votre tête et « Mettez votre tête en arrière » pour restez-le. Ici, pour votre propre satisfaction, vous pouvez dire, « Oh Divine, si j'ai fait quelque chose de mal, s'il vous plaît, pardonne-moi. » Mais pour votre propre satisfaction, ne pas vous sentir culpables, ne pas vous compter vos erreurs. sans compter les erreurs que vous ayez pu commettre, vous demandez à Dieu, « Oh Dieu, si j'ai commis quelque erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. » Vous devez vous aimer vous-même, vous devez vous respecter vous-même. Vous avez été créés en tant qu'être humain avec grandes difficultés. Maintenant, étendez votre main. Maintenant, étendez votre main. Posez le centre de votre paume sur la fontanelle. Et maintenant, étirez bien vos doigts et appuyez sur la fontanelle. Et tournez doucement sept fois dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre. Ici aussi, je ne peux pas vous obliger à avoir votre réalisation du soi. Donc, vous devez vous demander, « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soi. » Sept fois. Appuyez fort. Appuyez fort. Appuyez fort et les aiguilles d'une montre. Sept fois. Appuyez fort et l'autre. Appuyez fort. mains cette fois maintenant posez votre main sur les genoux ouvrez vos yeux doucement mettez vos mains bien ouvertes et voyez par vous-même maintenant mettez la main droite vers moi comme ça et mettez votre main gauche au-dessus de votre tête et voyez si vous sentez la brise fraîche plus haut un peu plus haut un peu ici, au centre vous pouvez pencher votre tête, c'est mieux maintenant mettez votre main gauche vers moi et voyez avec votre main droite ici, ici, ici penchez la tête en avant, c'est mieux c'est mieux certaines personnes la reçoivent très fort comme un jet et il faut aller la sentir un petit peu plus haut voyez un peu un peu plus bas, un peu plus haut, voyez, sentez maintenant mettez votre main droite et voyez, abonnez votre tête maintenant inversé, remettez votre main droite vers Shemataji et votre main gauche sur votre tête on peut tous on peut tous maintenir les yeux fermés quelques instants on peut garder les deux mains ouvertes comme ça sur les genoux on peut tous garder nos yeux fermés pour quelques moments avec les mains en un lap on va juste garder l'attention au sommet de la tête on va simplement observer ce qu'on ressent à l'intérieur et on va juste essayer de voir ce qu'on ressent à l'intérieur donc cette énergie qui vient de s'éveiller à l'intérieur de nous et qui se manifeste c'est l'énergie qui a été awakened qui a été awakened within nous et qui se manifeste par une sorte de une sorte de cool breeze sur notre tête une énergie qui est maternelle qui répond à l'autre désir si cela est un désir qui est positif si cela est un désir de grandir d'évoluer et on peut faire l'expérience ensemble et nous demander comme un mère s'il vous plaît Permettez-moi d'exprimer l'état de la méditation cet état de conscience où on n'a plus de pensée toutes les pensées où on n'a plus de pensée dans le présent où on est complètement dans le présent après la question, nous allons juste garder les yeux fermés et essayer de méditer pour quelques moments ... 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 Yaman Sous-titrage ST' 501 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 Il y a Alexandre à la basse, qui habitant en France. Et il y a Laurent à la batterie, qui habite aussi en France. Et il y a Djivan à la trompette, qui vient d'Angleterre. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, mais par contre, je retiens beaucoup l'âme des gens. Et ce chant-là, qu'on aimerait partager avec vous, ça s'appelle « The Greatest Love of All », c'est un chant de Whitney Houston, qui dit que le plus grand des amours est à l'intérieur de nous. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas en dire plus, parce que le chant dit la suite. Alors, j'aimerais juste vous demander pour ce chant, d'essayer de continuer cet état de méditation. Vous pouvez juste ouvrir vos mains et observer justement l'effet que la musique nous procure à l'intérieur, puisque le but, c'est de montrer vraiment que ces vibrations existent et comment on peut nous-mêmes le vérifier. Voilà. Merci. Yann, feedback. The children, our future, teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laugh, let them remind us how we used to be. Everybody searching for a hero, we all need someone to look up to. I never found anybody who fulfilled my needs, But there's a lovely place to be, so I learned to depend on cheer. I decided long ago, never talked in anyone's shadows. If I fail, if I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they will take from me, They can't take away my dignity, no. Because the greatest love of all is happening to me, Oh, I find the greatest love of all is happening to me, It's easy, so easy to achieve, oh, 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 oh. To learn, to love yourself is the greatest love of all. That's why I believe the children are in future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laugh too. Remind us how we used to be. I decided long ago, never talked in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they will take from me, They can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening, 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 happening to me. Oh, I found the greatest love of all inside for me. The greatest love of all is easy, so easy to achieve. Don't you know, don't you know, don't you know, You're saying, it is the greatest love of all. Come on. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez y aller, come on Tout le monde devant là, il faut des gens devant Come on, everybody Into the streets, we're coming down We never sleep, never get tired Grow up in fields, dance above a line Time to cry out now, we're never back now Watch in at prime time, turn up the starlight Turn up the Lord now, listen up now Turn up the Lord Who's gonna save the world tonight? We're gonna bring it back to life We're gonna make it true And I, we're gonna save the world tonight Hey, 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 come on Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501